Rouge, jaune, rouge. Là, on est devant un stand, on a l'impression d'être devant des jouets. On a envie de prendre chacune de ces voitures avec la main et de les faire rouler au sol. Les Méhari, c'est magnifique. En plus, l'esprit pratique à Méhari, qui était la voiture loisir, pratiquement la première voiture loisir de l'histoire, avec une carrosserie minimum en plastique. Le phénomène est resté tellement actuel qu'on produit toujours des Méhari, d'une certaine façon, des Méhari neuves sur des châssis de deux-chevaux. On remet des carrosseries plastiques. On était en collection, les prix atteignent des sommets. Une Méhari coûte cher aussi maintenant. On en parlait hier, c'est effrayant. Une Méhari de l'époque en bon état, on est au-delà des 10 000 euros. Ce n'est pas raisonnable quand même. Il y a un engouement, c'est une folie. La Méhari de 1981. Voilà, pratiquement les derniers modèles produits. Ce sont des voitures qui ont été présentées en plein milieu des événements de 1968. Donc la présentation a été à Deauville, elle était passée complètement inaperçue. Et après, d'un seul coup, il y a eu une sorte de révélation au salon de Paris six mois après. Et puis, la petite dernière, son nausire, la grande dernière. On reprend le thème Méhari, mais cette fois avec les électriques. En plus, une carrosserie beaucoup plus moderne, beaucoup plus encombrante. On est loin du dépouillement des modèles de 1968. Mais on a gardé l'esprit quand même. Il y a l'esprit, il y a un lien de parenté. Je ne pense pas qu'on puisse la nettoyer au jet d'eau, celle-ci quand même. Et on poursuit chez Citroën. Oui, alors, on sort de chez Marie. Oui. Autour de la fourgonnette de Chou, qui est apparue au début des années 50, qui est le complément de la célèbre familiale, disons, entre guillemets, de Chou, et qui a rendu des multiples, des milliers de services à tous les artisans, paysans, avec une capacité de chargement qui est absolument incroyable pour le volume de la voiture. Et là, une rareté, alors décorée aux couleurs de l'ancienne ORTF. L'originalité de ces deux choses, c'est une version à quatre roues motrices. Alors, tout simplement, chez Citroën, on ne s'est pas embêté. On a mis un moteur devant, un moteur au centre. On a mis une transmission directe sur les quatre roues, et on a rajouté un réservoir d'essence supplémentaire sous le siège du conducteur. Et cette voiture s'appelait Sahara parce qu'elle était conçue pour les exploitations pétrolières au sud algérien, à l'époque où la France avait encore un empire et du pétrole. On le rappelle, il y a une vente Citroën. Ah aussi, évidemment. Samedi chez Arcurial, 47 voitures, la collection Trigano notamment. En 2012, une Citroën, une DS, avait été vendue 180 000 €. Et une 2 chevaux, c'est pourquoi j'en parle, était partie à 30 000 €. Ça devient très cher. Une 2 chevaux, c'est maintenant un signe extérieur de richesse. C'était inimaginable quand même. Exactement. Tout à fait. Alors c'était la voiture minimum, la voiture la plus populaire de son temps et sans doute la moins chère. Même si la demande la faisait rare, il faut se souvenir qu'il y avait quasiment quatre ans d'attente au moment de la lance-pompe. C'est totalement. C'est totalement. C'est totalement. T'as totalement. T'as totalement.